Les yeux rivés vers l'impossible quand tu es amarré à ce monde te donnent l'impression que c'est une lutte sans fin. Alors que la lutte n'y est pas. Tout est naturel. Parce que cette manière de regarder la vie avec un détachement de tout ce qui nous entoure c'est la nature même de ce que tu es. C'est de ne pas t'identifier à tout ce qui se joue. De laisser ces choses être sans t'impliquer dedans. Et pour ça, ça te demande de la liberté bien sûr. Être libre de tout ce que tu désires. Être libre de tout ce que tu attends. Pour pouvoir, justement, embrasser l'infini. Dans cet infini, il y a une vision de ce qui est lumineux. Une lumière telle qui te transforme, qui transforme là où tu es. Où tu es, devient un lieu paisible, sans cohue, sans problème. Parce que, qu'est-ce qui crée la cohue ? Qu'est-ce qui fait qu'on est enfoncés avec tous ces problèmes-là ? On s'est mis dans un marasme où ça pèse lourd sur la plupart d'entre nous. Nous sommes certes sur un même bateau où nous subissons cela. Mais, est-ce que vraiment il est nécessaire de subir tout ça ? Si tu laisses ton attention être rivée vers ce qui est éternel, vers la beauté, vers ce qui est impalpable, immuable. Ça veut dire que tout ce que tu penses est matériel. Et je dirais tout, tout ce que tu penses est matériel. Les idées, les croyances, les envies, les peurs, les angoisses, les plaisirs, c'est de nature matérielle. Et là, on est en train de dire de se river plutôt vers quelque chose qui est immuable. Ça veut dire que ton esprit est libre de la bavarderie des pensées. Et, à chaque fois qu'elles viennent, tu portes ton attention vers l'éternité, vers ce qui est ultime, vers ce qui est glorieux, vers ce qui est beau. C'est comme ça que tu vas pouvoir effacer les peurs, les peines et les angoisses que tu vis. Autrement, tu seras identifié à ces angoisses. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas traîner avec et tu vas chercher des solutions. Et les solutions, ce sera toutes les pensées mêmes qui vont t'accorder le temps, toute l'activité de ce qui va se passer. Ce seront tes pensées qui ont mis le chaos et qui vont te donner la solution pour trouver un échappatoire dans tout ça. Mais jamais ça n'arrivera. Si ça arrive, c'est un leurre. Tu peux croire que tu as une belle vie, avec toute la commodité que tu veux. Mais si tu n'as pas ce regard figé sur ce qui est beau, attentif à ça, attentif à l'incommensurable, à ce que tu ne peux pas comprendre. Mais qui est là pour te donner de la vitalité. Cette chose en dehors du temps, ça veut dire que tu n'es plus présent avec ce monde. Tu es en présence d'une autre dimension. Et pour rester là-dedans, c'est délicat. Parce que, tu vois, la pensée, elle a une puissance extraordinaire, parce qu'elle te retient là. Toute ta vie. La pensée a été faite pour pouvoir te garder en bas. Donc, tout ce que tu as appris depuis ton enfance, tout ce qu'il y a là, ça te rappelle à la matière. La table, la chaise, le carolage et tout ça. Mais, quand tu regardes ça avec l'œil de ce que tu as appris, alors tu es subjugué. Tu restes dans cette dimension. Mais, si tu es attentif à quelque chose qui est immuable, c'est-à-dire un soleil, quelque chose d'extraordinairement impalpable, une lumière dans ton cœur, cet aspect de la vie où il n'y a plus rien d'autre que la lumière, cette lumière, si tu peux t'accrocher là-dessus et être attentif à ça. Et alors, toutes les pensées s'en iront. C'est cette attention d'être, qui devient ce que tu es pour de vrai. Alors, quand tu émanes cette beauté, cette lumière, tu t'aperçois, en fait, que ce monde-là n'existe pas. C'est cette lumière qui existe. C'est toi qui existe. Et en fait, cette lumière, elle est là pour changer la donne, de ce qui se passe dans ce monde. Toutes les souffrances, les angoisses, les peurs, toutes ces histoires, cette dualité entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, toutes ces peines que nous avons. Alors, c'est cet état d'esprit qui émane cette lumière, puisque cette lumière, c'est toi-même. Mais tu as pu faire contact avec elle par ton attention. Alors, elle arrive et elle met de l'ordre dans tout ce qui est incongru, dans la vie que nous avons fabriquée et que nous croyons être la nôtre puisque on s'est identifié à nos pensées. Donc, quand tu es comme ça, tu joues le rôle de la pensée et tu es embarqué avec toutes sortes de choses qui restent matérielles. Tu es amarré à la terre, à tout ce qui est visible, à tout ce qui peut être touché avec le doigt. Tu restes là avec tout ça et tout ça, ce n'est pas une réalité. Mais comme tu as toi-même l'identité de cela, tu t'es identifié à ça, alors tu souffres parce que ta vraie nature, c'est celle d'être libre, celle d'être cette lumière, cette joie, cet enthousiasme qu'il y a de vivre, qu'il y a de respirer, qu'il y a de rencontrer l'autre sans rien demander, sans rien attendre à personne. c'est ça ta vraie nature. Parce que quand tu fais ça, alors tu es quelqu'un qui met l'ambiance. Parce que cette lumière émane de chacun d'entre nous, elle appartient à chacun d'entre nous, mais on a l'impression qu'on peut aller la prendre chez quelqu'un parce que c'est beau, c'est merveilleux. En fait, là, si on fait ça, on devient esclave. Si on laisse se faire comme ça, si on laisse vivre cette activité qui fait que on doit se sentir coupable si on n'est pas gentil. Parce que c'est ce que le monde fait, c'est ce que les pensées font, ils te gardent enfoncé dans la matière. Cette matière de la pensée, ses idéaux, toutes ces choses que l'on poursuit pour gagner un peu de répit à cette condition de vie qu'il y a à être enfermé dans ce monde avec nos pensées, identifié à ce monde, identifié à tout ce qu'on a gagné. Et là, on est en train de dire évade-toi de là, libère-toi de ça et rentre en contact avec ton attention sur quelque chose qui est indescriptible, sur quelque chose qui est beau. Regarde le beau ciel bleu et vois la splendeur de ça. parce que cette splendeur va te rappeler qui tu es et ce que tu es, c'est cette splendeur. Alors, tu vas pouvoir rentrer en contact avec ce que tu es et quand tu es en contact avec ce que tu es, alors tu vas émaner cette beauté. Parce que cette beauté qu'il y a, elle est déjà là, elle a déjà été émanée depuis des millions et des millions et des millions d'années. Mais maintenant, à toi, de le faire émaner depuis ton corps et dans tes relations. parce que tout ce que nous connaissons, c'est être lié à ce monde qui ne ressemble pas à ça, qui ressemble à tous nos problèmes. Ce monde reflète ce que tu es, toutes tes envies, tes peurs, tes angoisses de ne pas être libre. Ce monde représente cela. tu regardes le monde, tu te vois. Tu n'as pas besoin de comprendre que le monde est mauvais pour comprendre que tout ça, ça vient de nous, les hommes, parce que nous avons réagi d'une certaine manière et ça a fabriqué le monde autour de nous. Nous avons fait exister ce monde. Alors que la vraie réalité de ce que tu es, c'est la beauté. C'est cette émergence depuis ton être où toutes les pensées se sont tu. Et à ce moment-là, tu es celui qui émane cette beauté parce que cette beauté, c'est toi. On est arrivé à un stade dans l'histoire de la race humaine que nous avons beaucoup plus compris les choses. Nous avons évolué d'une certaine manière. Mais nous devons passer le cap de juste évoluer, mais de pratiquer ça. On peut comprendre tout ça avec des mots, avec... mentalement, on peut le comprendre, psychologiquement, intellectuellement. Mais... le vivre. Être. Être. Être cela. Sans être embarqué avec ce que la pensée te demande d'être. Parce que quand la pensée te demande d'être, alors, il y a l'arrogance de ce monde. Parce que tu deviens quelqu'un et tu t'en engueillises parce que tu crois être quelqu'un. Et quelqu'un s'en engueillise toujours si on lui donne une caresse dans le sens du poil. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Nous avons l'habitude à nous caresser dans le sens du poil par intérêt. Et donc, ça te donne de la valeur. ça te donne un espoir que le monde te reconnaît. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter que tu n'es rien par rapport à ce vaste univers. Donc, se donner l'apparence de quelque chose te fait enfermer encore plus amarrer à tout ce que tu as gagné. la libération, elle vient de ça, de cette connexion avec l'infini, avec ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est toute cette beauté. Quand tu vois autour de toi la beauté et tu peux t'en extasier, tu peux être sensible à ça, peut-être même pleurer parce que tu vois que tout ça, ça, ça te dépasse. ça dépasse ce que tu voulais être, ça dépasse le moi. Le moi, il est ridicule face à tout ça et ce que tu es et tout ça pour de vrai, mais pas moi. Le moi, ce sont les pensées qui gesticulent et tu t'en es identifié, tu t'es identifié à ça. Donc, toucher à l'impossible, ça veut dire toucher à cet instant impossible où on dit qu'il est impossible de cesser de penser. Pourtant, c'est possible quand tu touches à la beauté, quand tu es centré sur la beauté, quand tes yeux sont rivés sur la beauté, quand ton cœur est rivé sur ce qui est beau, on a tous eu l'expérience. À ce moment-là, il n'y a pas les pensées et quand il n'y a pas les pensées, alors c'est ton cœur qui parle et ton cœur, c'est justement là où réside toute la beauté de l'univers, c'est la source même de ce que l'univers propose. et si tu laisses être cela, alors tu pourras toi-même être libéré de cette pensée qui t'amarre, qui te brime, qui te condamne, qui te juge, que tu passes ton temps à comparer tout ce qui se passe autour de toi pour pouvoir te justifier dans cette division que tu fais avec la comparaison. Parce que c'est ce que la pensée elle fait, elle se justifie tout le temps. Je dis ça, c'est mieux, je préfère ça. Donc, il est tout le temps subjugué par ce qu'il y a à prendre, à être, être mieux, réussir, devenir. mais tout ça, ça t'enfonce dans un labyrinthe que tu te perds complètement là-dedans. Tu es confus d'être là. Alors que la liberté, ça se passe ailleurs. Tu t'élèves au-dessus de tout ça parce que tu es attentif à la beauté. Reste attentif à la beauté et tu verras que toute ta vie devient cette activité qui se passe hors du temps. Il n'y a plus celui qu'on appelle le personnage qui est l'activité de la pensée qui veut se faire valoir. Il y a juste la beauté qui est présente. Et cette beauté ne s'en orgueillise jamais parce que elle est là et elle ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien et elle ne peut pas s'en orgueillir parce que c'est rien. C'est rien. C'est seulement quand tu es quelque chose que tu te donnes de la valeur. Mais être rien, c'est la plus belle chose que tu puisses être parce que là, tu n'as plus tous les soucis pour devenir, pour te lier avec ce monde. Nous arrivons dans ce monde et on se lie avec ce monde. On s'amarre, on se taire, on s'emprisonne parce que on veut s'identifier à ce monde pour se sentir en sécurité alors que ce que tu es n'a pas besoin de ça. quand tu es comme ça, que tu cherches la sécurité, ça veut dire que tu as peur de ce qu'il y a au-delà de ton mur. Tes murs t'ont emprisonné et tu ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les murs de ta prison puisque tu fais dans ta prison une petite cellule dorée où tu mets des tableaux sur les murs, des tableaux qui représentent la liberté. Mais en fait, tu ne sais pas ce que c'est être libre, être toi-même, être vrai. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada